Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et pour les deux prochaines vidéos, vous ne me verrez pas pour un tout petit souci technique, rien de grave, ne vous inquiétez pas. Mais en plus, aujourd'hui, comme on fait un tuto sur le podcast, ça semble quand même relativement cohérent. Vous l'avez peut-être vu passer, mais la semaine dernière, j'ai sorti donc un podcast qui vous retrace un petit peu toute mon histoire du début de la chaîne jusqu'à aujourd'hui, et surtout le pourquoi du comment tout ceci est né. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer un visuel intéressant pour votre podcast. Comme vous le voyez dans la timeline, on a déjà une première piste, ça c'est simplement mon projet Premier Pro qui contient l'audio que j'ai importé dans After Effects. On n'a pas besoin d'avoir un visuel sur cet élément-là, puisqu'on va tout venir créer nous-mêmes. La première chose que vous allez faire, c'est venir créer un fond. Alors, vous avez à ce moment-là deux solutions, soit vous faites un fond uni, soit vous faites un fond en dégradé. Libre à vous de choisir. Pour le podcast que j'ai créé personnellement, j'ai fait un fond uni, donc pour changer un petit peu, on va créer un dégradé. Donc pour ça, dans votre timeline, vous faites un clic droit, vous allez dans Nouveau, et vous sélectionnez Solide. Le solide, c'est comme le cache-couleur sur Première Pro. À ce moment-là, soit vous faites un fond avec une couleur uni, et vous sélectionnez la couleur juste ici, soit vous faites un dégradé, et vous pouvez directement renommer votre solide en fond, et ensuite vous faites OK. La couleur du solide n'aura aucune importance, puisque l'effet de dégradé va venir tout changer. Donc pour l'effet de dégradé dans votre fenêtre Effets et paramètres prédéfinis, vous allez taper Gamme, et vous avez Gamme des dégradés que vous allez glisser-déposer dans votre image. Donc à ce moment-là, vous avez votre dégradé qui se crée, et personnellement, je vais opter pour un dégradé radial, et je vais venir recentrer mon dégradé, donc pour ça, je vais passer le paramètre Y du point de départ de 0 à 540, et je vais passer le point X du point d'arrivée de 1080 à 0. Et je vais également passer le paramètre Y du point d'arrivée à 540, comme ça, on a le départ de notre dégradé qui se situe au milieu, et la fin qui se situe sur la gauche, mais toujours sur la ligne centrale. Et bien évidemment, une fois que cela est fait, vous pouvez choisir vos couleurs tranquillement. Personnellement, je vais opter pour un gris un peu sombre pour le centre, et je vais prendre quelque chose d'un peu plus foncé pour l'extérieur, quelque chose comme ça par exemple. Une fois que cela est fait, on va venir créer un nouveau solide, cette fois-ci pour accueillir le spectre audio. Le spectre audio, c'est simplement la bande sonore qui va réagir en fonction de ce que vous allez dire. Donc vous faites un clic droit, nouveau, solide, et là vous pouvez directement le renommer spectre audio, et à ce moment-là vous faites OK, et dans la fenêtre Effets et paramètres prédéfinis, bien évidemment, vous tapez Spectre audio. Vous le glissez déposé dans votre image, et à ce moment-là, vous avez un visuel que vous connaissez très probablement. Comme je vous l'ai dit, c'est donc ce fameux effet qui va réagir en fonction de l'audio. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, parce que j'avais déjà fait plusieurs vidéos dessus. Donc on va simplement se contenter de faire les modifications techniques dont on a besoin. Premièrement, on va passer le calque audio de Spectre à Podcast NSS, puisque bien évidemment, c'est le son dont on a besoin. Et là déjà, quand on bouge dans notre piste, on voit qu'on a notre Spectre audio qui réagit. Personnellement, je vais changer la couleur et prendre une couleur de ma bibliothèque, comme ceci. Je vais augmenter la hauteur maximale de la bande pour donner plus de présence à mon effet en termes visuels. Je vais passer l'épaisseur de 3 à 5, encore une fois, pour lui donner plus de présence, et passer le lissage de 50 à 0. Quand on regarde le Spectre audio, si le lissage est à 50%, on a des bords un petit peu en fondu, alors que si je mets le lissage à 0, on a des bords bien nets, et personnellement, je préfère. Comme vous le voyez actuellement, quand on lit la vidéo, on a surtout le côté gauche de la piste qui bouge. Alors si vous voulez rendre ça un petit peu plus homogène et avoir un petit peu plus toute la piste qui bouge, ce qui va décaler votre Spectre audio vers la droite. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais personnellement, je préfère. Donc je réduis la valeur de fréquence de fin. Voilà, à peu près comme ça. Ensuite, je vais passer les options secondaires de face A et B à seulement face A, pour avoir uniquement l'animation du Spectre audio sur le dessus. Et ensuite, dans les options d'effet, je vais venir un petit peu modifier la position. Je vais par exemple descendre un petit peu mon Spectre audio et le passer de 540 à 800. Et je vais réduire un petit peu sa longueur, parce que pour moi, il prend beaucoup trop de place. Et enfin, pour terminer, je vais réduire un petit peu le nombre de bandes de fréquence. Donc les bandes de fréquence, c'est chaque petit pic. Je vais passer de 64 à 50 pour avoir quelque chose de plus espacé. Et là, on a déjà quelque chose d'assez intéressant. Une fois que cela est fait, on va ajouter deux informations contextuelles, à savoir une photo de la personne qui fait le podcast et un logo qui l'accompagne. Donc pour le coup, personnellement, je vais placer le logo New School Studio. Je vais le réduire à 50% en termes d'échelle. Il ne faut pas que ce soit trop gros. Et je vais le placer sur le côté droit, à peu près ici. Je vais même le réduire encore un petit peu parce qu'il est un peu gros. Je le passe à 40%. Et ensuite, je vais venir ajouter une photo du côté gauche, dont je vais adapter la colorimétrie en fonction du fond. Et vous allez voir. Donc je mets ma photo dans la timeline et je la fais passer en dessous du Spectre audio. Ça va être important. Je vais venir la replacer un petit peu. Et surtout, je vais utiliser les modes de fusion, puisque comme vous le voyez, j'ai un fond sombre et ça ne va pas m'intéresser. Donc juste ici, vous avez les modes de fusion. Alors si vous ne les avez pas dans la barre supérieure de la timeline, vous faites un clic droit. Vous allez dans colonne. Et juste ici, vous avez les modes de fusion. Donc voilà, j'ai changé le mode de fusion. Et surtout, je vais réduire l'opacité, puisque la photo doit être vraiment relativement discrète. Je vais par exemple passer de 100% à seulement 10%. Et comme je vous l'ai dit, on va adapter la colorimétrie en fonction du fond. Autant premièrement, sur le premier visuel, le fond était une couleur de ma bibliothèque qui est un bleu très sombre. Donc j'éblouis un petit peu mon image. Et là, comme on le voit, on a un fond en dégradé de gris. Et donc pour le coup, je vais baisser complètement la saturation de mon image. Donc pour ça, je vais dans ma fenêtre Effets, je vais taper Couleur Lumétrie. J'applique l'effet Couleur Lumétrie sur ma photo. Et dans les corrections de base, je vais baisser la saturation au maximum. Et après, bien évidemment, je peux augmenter un petit peu le contraste. Je peux faire quelques modifications colorimétriques. Ça, pour le coup, ce n'est pas le souci. Voilà, comme ça, ça me paraît plutôt pas mal. Et enfin, comme vous l'avez vu sur le podcast, j'ai ajouté une petite texture, j'ai ajouté des points. Vous voyez, ça fait quand même un petit peu vide et c'est dommage. Donc pour le coup, ce que j'ai appliqué personnellement, c'est un effet de grille. Alors je vous remets un tuto où j'en ai parlé sur Première Pro, mais le principe reste exactement le même. L'utilisation est pareille sur After Effects. Vous allez créer à nouveau un solide. Et vous allez pouvoir le renommer texture de fond. Et vous faites OK. Pour le coup, encore une fois, la couleur n'est vraiment pas importante. Et on va glisser et déposer l'effet grille sur notre solide. À ce moment-là, comme vous le voyez, on a un paramètre de couleur. Donc personnellement, je vais reprendre le jaune de ma bibliothèque. Et je vais faire quelques modifications. Je vais passer les coins à curseur de largeur pour avoir des petits carreaux plutôt que des petits rectangles. Je vais augmenter la largeur et la passer de 32 à 100. Et augmenter la bordure et la passer de 5 à 97, par exemple. Une fois que cela est fait, je vais inverser ma grille pour garder uniquement des petits points de couleur. Et je vais baisser leur opacité de 100 à 20. Ils sont même encore un petit peu gros à mon goût. Donc je vais les passer à 98. Et ensuite, il reste juste à faire une animation du point d'ancrage pour faire lever un petit peu et très lentement les points tout au long de votre vidéo. Alors vous pouvez utiliser une expression, c'est tout aussi simple. Je vous mets d'ailleurs un tuto en haut de l'écran pour ça. Mais à partir de là, comme vous le voyez, vous avez un visuel qui marche plutôt bien. Alors bien évidemment, j'ai fait ça rapidement. Il faudrait un petit peu peaufiner. Par exemple, pour la couleur de fond, personnellement, je choisirais finalement quelque chose d'un peu plus sombre. À peu près comme ça. Mais pour le coup, vous avez compris l'idée. Et surtout maintenant, vous avez de quoi faire un visuel pour un podcast relativement intéressant. Voilà, c'est tout pour ce tuto. Comme je vous l'ai dit, pour des soucis techniques, vous n'avez pas ma tête. Mais ça reviendra relativement vite. Vous inquiétez pas. Encore merci pour les 40 000 abonnés. Je vous prépare quelque chose pour l'occasion. Ne vous inquiétez pas. Et surtout, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. N'oubliez pas d'aller faire un tour dans la description pour checker toutes les informations pour le coaching personnalisé, pour les packs d'effets, etc. Je vous fais des bisous et à plus.